Je vais faire ça pendant que vous parlez. Mon dieu! C'est pas naturel ça! C'est dedans, comme ça. Puis après ça. Les costumes. On peut commencer par les masques. En fait, le projet se devait être combat. On a commencé à réfléchir à ce projet-là. Ça commençait déjà toutes les discussions dans les médias sociaux sur l'argent qu'on donnait au milieu des arts et à la danse en particulier. Ça fait que c'était comme dans l'air du temps. Ce qui était parfait, c'est que tout au long de notre processus de création qu'on a commencé l'année passée, c'était pas mal ça le sujet chaud de l'art. Puis tout le monde donnait son avis sur Facebook. C'était vraiment comme mis sur les médias sociaux, sur la place publique. Puis les gens étaient comme, oui, moi c'est ça que je pense. Puis là, il y en a marre. Puis on a beaucoup lu tous les échanges qu'il y a eu sur la diffusion, la production, sur le cash, sur payer ses interprètes, manger ses collaborateurs. Puis on a beaucoup observé. On a observé, on n'a pas participé, mais on a beaucoup observé tous ces échanges-là puis ce qu'ils se disaient. Puis on en a déduit comme trois tableaux. Oui. Mais c'est ça, ce qu'on observait, c'est que les gens chialaient beaucoup. Oui. Tu sais, mais personne ne proposait vraiment de solution. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas un show qu'on dit que, justement, nous, on a trouvé la solution pour faire de l'argent. Un genre d'appel à l'action. Oui. Puis le show, c'est ça. C'est ça, on a trouvé la solution pour être riche. Puis voilà. C'est ça qu'on présente. Et je pense que c'est vers-là qu'on voulait aller. On voulait vraiment faire, tu sais, le côté un peu satire, le côté satire social. D'avoir plusieurs degrés. Oui. C'est comme critiquer en s'amusant puis en créant. Tu sais, la critique est à l'intérieur de l'œuvre puis de nos discours. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, qu'est-ce qu'on en pense. Je pense que c'est selon nos actions, il y a différentes façons de le demander. Justement, ce second degré, de ne pas vraiment se prendre au sérieux. Donc, c'est là où je trouve que ça a été plus dur pour ce show-là, justement, de trouver la limite où les gens vont comprendre que c'est du second degré. Peut-être pas. Mais qu'il y ait ce questionnement de se dire, sont-tu sérieux ? Ou est-ce qu'ils sont en train de vraiment se foutre un peu de ce qu'ils font ? Ou est-ce qu'ils sont vraiment sérieux ? De vraiment cette limite-là de très légère puis qui peut nous faire basculer dans, justement, soit le très ridicule, soit le très hautain et prétentieux. On aime ça. On aime ça jouer avec ça. Cette limite. Oui. C'est un peu la direction qu'on voulait prendre. Tu sais, avec le duo de midi, c'était dans une ambiance de 5 à 7. C'était comme nous deux qui discutons. Puis là, on s'est dit, OK, on est au Lyon d'or, il faut aller dans le chic. Tu sais, c'est tellement un lieu avec une architecture particulière. On a comme voulu recréer aussi un événement, une ambiance particulière. Fait qu'on y va dans le chic. C'est créé. Cabaret chic. Oui, cabaret chic. C'est créé, donc, un genre de concept. Et ainsi tu nous racontes. Ouais. Ouais. ... ... ... ... ...